... Dans notre démarche de participation dans le cadre de l'Agenda 21, c'était véritablement une volonté de l'équipe municipale d'associer le plus largement possible les parties prenantes, que ce soit les acteurs institutionnels, nos partenaires, dans le cadre du comité de pilotage. Mais aussi d'associer les acteurs du territoire, habitants, entreprises, associations. On a essayé d'utiliser pour se faire des outils innovants. Parmi ceux-là, je pense qu'on peut citer l'enquête téléphonique qui a été menée, la téléconsultation. Une téléconsultation, c'est un répondeur téléphonique avec un message du maire qui a appelé l'ensemble des administrés pour leur poser des questions sur leur perception du territoire, leur perception du développement durable. Donc il y avait 14 questions, à la fois sur le cadre de vie, sur l'environnement et savoir ce qui comptait véritablement pour eux. Ce qui est intéressant dans cet outil, c'est que d'une part, c'est innovant. On va chercher les habitants là où ils sont, c'est-à-dire chez eux. Et ils ont en fait, c'est comme un QCM, ils peuvent répondre aux questions avec un choix multiple en appuyant sur les touches du téléphone. On a eu 1300 réponses, donc un échantillon assez large. Voilà, ces résultats-là ont été intégrés à part entière dans le diagnostic partagé, donc les priorités en fait des noisées ont été prises en compte comme ça. C'est un outil qui est assez limite, bien entendu, que de la concertation avec un choix multiple, c'est complémentaire finalement des autres outils qu'on a pu déployer, comme des enquêtes, comme des ateliers thématiques de concertation un petit peu plus classiques. Sous-titrage ST' 501